Relation bilatérale, le Maroc et le Japon renforcent leur coopération en termes de risques sismiques. Les deux pays vont notamment collaborer dans le domaine de la prévention des tremblements de terre. En projet de coopération avec l'UNESCO, la cérémonie de lancement du projet renforcement de la résilience du Maroc au séisme a eu lieu ce matin à Rabat, en présence de l'ambassadeur du Japon au Maroc et du directeur du bureau de l'UNESCO pour le Maghreb, que je vous propose d'ailleurs d'écouter. De la transformation de notre système universitaire, de façon russe, c'est le grand volet qui fait de l'université stéré, c'est l'arche, c'est très utile. Je remercie. Je suis très honoré et très heureux d'être présent à l'occasion de la cérémonie de kick-off de ce projet très important. Comme vous le savez bien, le Japon, comme le Maroc, est fréquemment attaqué par le séisme. Donc nous avons un sentiment très spécial à l'occasion de délivrer le séisme à Dalhous. Donc le gouvernement du Japon, toujours, de très antisémitique, de supporter et d'intensifier de l'antiséisme au Maroc. Et ça, c'est à cause de la... nous avons financé ce projet. C'est proposé par l'UNESCO. Vous ne le savez peut-être pas, mais l'UNESCO, dans le cadre de son mandat scientifique, travaille beaucoup avec les États membres à travers le monde à la prévention des catastrophes naturelles. Par exemple, depuis 2004, après le terrible tsunami dans l'océan Indien, nous avons commencé un système d'alerte au tsunami. Nous travaillons d'ailleurs aussi avec le Maroc dans ce cadre-là. Pour les tremblements de terre, depuis déjà plusieurs années, nous avons contribué avec le Maroc à l'amélioration du système d'alerte. Et c'est donc dans le cadre de ce séisme de septembre dernier que nous avons proposé au Japon et au Maroc de travailler ensemble à renforcer la résilience face au séisme. On a bien vu que, dans le cadre du séisme du Haouz, on s'attendait peut-être plutôt, dans le cadre des prédictions, à des tremblements de terre dans le nord du pays. Et puis, malheureusement, c'est plus la partie sud qui a été affectée. Et donc, tous ensemble, nous allons soutenir les efforts déjà très consistants du Maroc dans le domaine de la prévention des tremblements de terre. Aussi pour sensibiliser les populations avant et après les tremblements de terre. Bien sûr, le Japon a une expertise particulière dans ce domaine. Donc, vraiment, c'est un effort collectif pour essayer de mieux prévenir et sensibiliser aux situations de tremblements de terre.